... Le cheval boulonnais, ce n'est pas qu'une affaire d'ancien. La preuve, avec Amandine de Boves, meilleure française au championnat du monde d'attelage. A la maison du cheval boulonnais, la jeune femme de 21 ans fait des démonstrations de dressage ou de débardage. Je peux être un modèle pour pas mal de jeunes de revenir dans le cheval de trait parce que c'est vraiment un essor avec le monde actuel en termes d'écologie. Ça va vraiment revenir en place. Donc le but c'est vraiment de travailler des chevaux pour pouvoir les vendre ensuite et vendre des chevaux clés en main. Vraiment des chevaux qui ont été utilisés, qui savent vraiment travailler. Après trois ans de travaux, la maison du cheval boulonnais a ouvert ses portes mi-juillet à Samé. 19 hectares destinés à promouvoir ce cheval de trait sous toutes ses formes. C'est du tourisme, c'est du débardage, c'est de l'entretien des plages. C'est de faire de l'équithérapie, tous les métiers liés à la santé et voire à l'insertion. Dans son atelier intégré à cette maison, Dominique Forêt fabrique des colliers pour chevaux dans la plus pure tradition boulonnaise. Ces colliers-là, ils sont faits dans le boulonnais, avec de la paille boulonnaise. Là, vous avez la paille qui a été faite à Fléchins, dans le ternois. Il y a juste le cuir qui vient de Belgique. Je suis prêt à donner de mon temps et à montrer à des jeunes qu'on peut encore s'en sortir, en étant un peu manuel. Allez, baisse ta tête un peu. Le cheval boulonnais, considéré comme le pur sang du cheval de trait, reprend du poil de la bête. À ce jour, 800 boulonnais sont recensés en France. Nous découvrons maintenant un personnage hors du commun, Hassan Bouchakour, cavalier de renommée internationale, il est arrivé un peu par hasard à Calais il y a quelques années. Il s'est pris de passion pour la ville, mais aussi pour les chevaux boulonnais. On y revient de loin. Les bouchers sont friands de ce genre de chevaux. Et puis il est chez moi. Hulk, 10 ans, a frôlé la mort tout comme ses 7 compagnons. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence, offerte par ce dresseur professionnel. Et une promesse d'enfance est exaucée. Je tombe amoureux du cheval boulonnais. J'ai aujourd'hui 32 ans, j'avais 10 ans. À la ferme, j'ai été levé par un papy, un marchand de chevaux. Je me suis toujours promis, par rapport au papy, quand le papy est parti, de reprendre un jour un boulonnais. Et quelques années plus tard, j'arrive dans cette belle région. Et je m'aperçois que c'est effectivement ici le berceau du cheval boulonnais. Beaucoup de projets étaient déjà dans ma tête en arrivant ici. Et je me suis dit, ok, plutôt que de le faire avec des chevaux de sel, on va prendre ces chevaux-là. Des chevaux remis au travail, comme cet été sur la plage de Calais. Une façon de sauver une race en voie d'extinction et de la mettre au service des hommes. Une vocation aussi qui a commencé avec son cheval Peyo. Depuis 8 ans, l'animal apaise les malades en fin de vie dans les hôpitaux. Aujourd'hui, à Seine aimerait avoir un lieu à Calais pour que plus personne ne meure dans la solitude. J'ai un projet, certes, qui est au-delà de tous les tabous. J'ai la chance d'être merveilleusement bien accompagné par des médecins, des chercheurs, des scientifiques, des directeurs d'hôpitaux, mais aussi des bénévoles incroyables. La fin de vie, ça nous renvoie à ce qu'il y a de plus terrifiant en nous. Alors que la fin de vie, la mort, fait partie de la vie. Rien ne prédestinait ce Calaisien d'adoption à devenir un passeur d'âme au service de l'humanité. Mais l'amour du cheval a fait basculer sa vie. Je n'avais pas prévu ça. Mais bon, je suis heureux. Nous partons maintenant à Wavran-sur-la-A, entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, pour rencontrer Morgane. Morgane est un jeune maréchal ferrand. Il s'est pris de passion pour les chevaux de trait et se balade de ferme en ferme pour son travail. Un reportage que nous avons tourné avant le reconfinement. Tous les deux mois, Altesse se fait offrir un soin de pied bien mérité. Un travail physique et rigoureux sur cette jument boulonnaise. Le travers, c'est que pour les chevaux de trait. Pour pouvoir les mettre dedans, comme c'est des chevaux assez lourds. Donc quand ils reprennent le pied, souvent on n'arrive pas à le tenir. Durant deux heures, Morgane va lui ôter ses anciens fers, couper l'excédent de cornes. Un ongle qui pousse naturellement d'un centimètre par mois, avant de parer l'animal de ses nouvelles semelles. Maréchal ferrand itinérant, un métier dans lequel le jeune homme de 25 ans est tombé tout petit. Mon grand-père a été le verre de chevaux. Donc puis je suis petit, je suis né dedans. Et à chaque fois qu'il y avait les maréchaux qui venaient à la maison, je leur donne toujours un coup de main. J'aime un peu plus aussi les chevaux de trait. Il n'y a pas beaucoup qui veulent le faire. On est allé sur, on est quoi, trois maréchaux qui veulent faire des chevaux de trait. C'est vraiment très peu. Et puis ce n'est pas pareil qu'un cheval de sel. J'aime aussi faire beaucoup ces ferrures orthopédiques. Je suis en train de suivre aussi un poulain de deux ans qui a eu la fracture de la troisième phalange. Donc c'est l'os dans le pied. Donc il y a une fracture. Donc du coup là, on a dû faire un fer orthopédique. Donc un fer complètement fermé avec des pincons pour pouvoir bloquer le pied. Un peu forgeron, un peu orthopédiste. Celui qu'on surnomme le serviteur des chevaux n'est pas qu'un simple poseur de fer. A chaque pied de cheval, un pied est différent. Pour son efficacité et sa longévité, il est très important qu'il soit bien ferré. Et là, le travail de Morgane, il est irréprochable. Maréchal Ferrand, un métier vieux de plus de 2000 ans dont la pratique se fait rare. Elle est droite. Morgane accueille tous les apprentis qui voudraient partager sa passion du cheval. C'était en 1982, l'ouverture du musée vivant du cheval et ses premiers spectacles dans les somptueuses écuries de Chantilly, dans l'Oise. Le château du duc d'Omal a certes fière allure, mais la grandeur de Chantilly réside dans ses écuries. Des écuries restaurées en 4 mois par celui qui a été le plus jeune, écuyer de France. Je me suis dit, un musée vivant, pourquoi pas ? Car les gens ont besoin à l'heure actuelle de voir des animaux. Depuis 20 ans, la France s'est industrialisée. La campagne a perdu ses chevaux. Alors j'ai voulu constituer un musée vivant. Un musée qui n'est pas figé. Yves Bien-Aimé et sa fille, en costume du 18e siècle, montent un hispano-arabe et un lusitanien. J'ai été rechercher ses chevaux, comme j'ai pris la tenue de l'époque, pour faire une reconstitution historique. Musée vivant, où sont rassemblés 12 étalons qui représentent les 12 races françaises. Yves Bien-Aimé n'a eu aucune subvention. Il a pris le risque d'engager sa fortune personnelle, soit 2 millions. Ce qui me rassure, c'est que tous les gens sont heureux d'être venus, me remercient, me félicitent. Donc je pense que nous sommes bien partis. Oui, car les gens sont heureux de revoir le cheval, de voir ce cadre qu'ils ne connaissaient pas, qui est merveilleux. Environ 500 en France. Dans le nord, des éleveurs se battent pour faire vivre l'espèce. Reportage de Marianne Masse et Antoine Vassas. Hulane est un étalon de 5 ans. Bête à concours et vedette de cinéma, Il a tout du parfait cheval boulonné, forcément. C'est la fierté de son éleveur. Un oeil vif, une oreille bien orientée vers le ciel. Une bonne hanche, puis après les 4 pattes qui tombent bien, bien d'aplomb. On a un bon cheval qui travaille avec une... Qui est aussi beau, moi je peux bien travailler avec un beau cheval. Avec 40 chevaux, l'élevage des Debrunnes est le plus important cheptel boulonné de France, c'est dire s'ils sont peu nombreux. Son activité principale, la reproduction pour faire perdurer la race en voie de disparition. On ne compte plus aujourd'hui que 500 boulonnets en France. Le gros problème, c'est le manque de naissance. S'il n'y en a pas encore quelques tarés à avoir les chevaux dans 40 ans, c'est sûr qu'il n'y aura plus de boulonné, ça c'est certain. A le voir travailler en attelage, on comprend pourquoi le boulonné est surnommé le colosse en marbre blanc. Allez les filles, on y va. Endurant, souple et très vif, c'est typiquement un cheval de traction qui peut être mis au travail dès l'âge de 18 mois. Il a toutes les aptitudes pour être attelé, pour faire de la compétition, pour travailler. On a un cheval polyvalent. C'est le boulonné qu'on utilisait déjà dès le Moyen-Âge pour convoyer le poisson entre Boulogne-sur-Mer et Paris. Dans les années 90, on a créé la route du poisson, à la fois spectacle et compétition, pour rendre hommage à ses athlètes et sauver la race. Toute la beauté du boulonné, c'est aussi ce mélange de douceur et de puissance. Un cheval idéal pour les travaux de débardage en forêt. Pour ça, elle a de la volonté, elle a du caractère. Elle va y aller, il faut que ça vienne. Elle ne va pas lâcher le morceau. On a de traiter jusqu'à combien, comme ça ? Jusqu'à leur poids, 900 kilos, une tonne. Après, on ne leur demande pas ça toute la journée. On fait des petites trains, des petits bois. C'est bon, Cali, c'est bon. Regarde. Bien. C'est un travail de dressage particulièrement précis. Allez, 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 allez ! Il faut guider le cheval à travers les troncs d'arbre, là où aucun tracteur ne pourrait passer. Pas forcément moins cher, mais bien plus efficace que la machine. Il faut emmener le tracteur, il faut rouler carrément dans le massif, dans le parterre, partout. Parce que le cheval, il va le prendre, puis vous allez voir, il va le sortir facile. Donc c'est un complément ici ? J'ai plus qu'un complément, c'est un outil. Pour moi, c'est un outil. Il ne faut pas croire que c'est du... Il faut prendre ça pour un outil. Ceux qui veulent faire du débardage, il faut travailler. Ce n'est pas du folklore. Tous les amoureux du Boulonnais vous le diront. Pour sauver la race, il faut aider les chevaux à retrouver le chemin de l'attelage, des champs, des forêts. Ici, une fois les bûcherons partis, ne resteront que les traces des sabots.